Je n'arrive pas encore à me retrouver dans tout ça. Je suis encore assez déconnecté de la situation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Je crains que des choses que j'avais occultées ressurgissent et je ne pense pas être prêt à affronter tout ça. Si on regarde une photo de famille du 6 octobre, ça te fera quoi ? Très mal, très très mal. Que vous est-il arrivé en deux mois ? La traversée d'un ouragan. Et à quel moment les émotions sont-elles les plus fortes ? Lorsque l'on raconte ou qu'on leur ressasse les choses, comme maintenant par exemple, tu poses des questions et je dois te répondre et donc tout ressurgit, ça empêche de respirer. Jusqu'à ce jour, ils avaient choisi de garder le silence, de ne pas raconter ce qu'ils ont vécu lors de cette journée infernale du 7 octobre, au Kibbutz-Beri. La veille, ils étaient tous ensemble pour fêter Simchat Torah, sans se douter bien évidemment que le lendemain matin, la grand-mère Kineret serait assassinée et la grande-sœur Carmel, emmenée comme otage à Gaza, ainsi que Yarden, la femme d'Alone et maman de Geffen. Il se tient là, devant moi, et nous tient en joue avec Sakhalachnikov. A chaque fois que je lève la tête, il a l'air plus agressif. Echel, le père de Carmel, a tout vu depuis la pièce où il se cachait. Vous restez à l'intérieur, dans les toilettes exigues. Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Je suis mort de peur. Et vous comprenez que vous êtes le prochain ? Que ? Oui. Dans quelques instants, Alon reviendra avec nous sur ces lieux, à la frontière avec Gaza, où ils ont sauté tous les trois de la voiture des terroristes du Hamas. Je regarde en arrière et je vois Yarden, ma femme, qui fait ce geste-là. À cet instant, il prendra la décision la plus dure de sa vie. Je sens les balles voler au-dessus de ma tête, et je cours avec Geffen dans mes bras, et je cours droit devant. C'est la dernière fois que je vois ma femme. Où vous êtes-vous connus ? À Jérusalem, nous vivions là-bas tous les deux. C'est elle qui m'a dragué. Nous sommes venus vivre au Kibbutz Béry lorsque nous avons voulu fonder une famille. Lui arrivent les alertes aux roquettes, les courses jusqu'aux abris, et cela devient la normalité. Mais Yarden n'a pas été élevé au Kibbutz, et n'a pas l'habitude. La famille romane décide de quitter Béry. Et donc, vous décidez de ne pas élever Geffen à Béry. Exactement. D'un côté, j'étais assez peiné de leur décision, et d'un autre, je les ai très bien compris, malgré la douleur de cette décision. Le vendredi 6 octobre, Echelle et Kineret ont invité tous les enfants chez eux pour le repas de fête de Simrat Torah. Nous venions de rentrer d'un voyage de trois semaines en Afrique du Sud, spécialement pour cette réunion de famille. Carmel, elle, est spécialement rentrée des Indes, et Or, rentrée des Etats-Unis après un mois de travail là-bas. Nous étions tellement heureux d'avoir tout le monde chez nous, après que nous soyons tous dispersés aux quatre coins du monde. A la fin du repas, Or, le plus jeune des frères, s'en va, et tout le reste de la famille décide de rester dormir sur place, à Béry. Il y a quelques jours, nous sommes revenus avec Alon pour la première fois depuis le Shabbat noir, voir ce qui reste de la maison de ses parents. Voilà la fameuse table où nous étions tous assis pour la fête. Là, c'est la raquette de tennis de ma sœur Carmel. Carmel est la sœur aînée d'Alon. Elle travaille avec les jeunes enfants en difficulté. Ce matin-là, Alon et Carmel avaient décidé de partir courir. D'abord prévus à six heures, ils retardent leur départ d'une demi-heure pour leur plus grande chance. Cette décision leur sauvera la vie. Voici l'abri, où Yarden et Geffen étaient allongés à même le sol. Vous aviez décidé de partir à cause de cette situation et... Et nous nous sommes retrouvés bloqués ici pour ces mêmes raisons. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'en veux ? Bien sûr. Voici des photos de ces instants gravés à jamais. Voici Carmel et Geffen dans l'abri. Ils n'étaient pas sous pression. Étaient certains que Tzal allait faire le nécessaire pour gérer les intrusions des terroristes. Nous n'avons pas compris l'ampleur de la situation. Jusqu'à quel moment ? Jusqu'à ce qu'ils entrent chez nous. À 10h20, mon père a été aux toilettes, dans sa chambre à coucher. Ma mère et Carmel sont sortis jusqu'à la cuisine pour prendre un peu d'eau et quelque chose à grignoter. C'est exactement au moment où les terroristes sont arrivés à la porte arrière de la maison. À ce moment-là, Kineret se baisse dans un coin de la cuisine pour ne pas être vue. Elle me fait signe de rester silencieux. Avec la main, elle me fait signe d'aller vers notre chambre. Je m'enferme dans les toilettes de ma chambre. C'est la dernière fois que j'ai vu Kineret. Je vois par la fenêtre qu'ils prennent Carmel avec eux et ils disparaissent. Que ressent un père qui voit ça devant ses yeux ? Un sentiment d'impuissance. Je sais que je ne peux absolument rien faire pour l'aider. Tout simplement. Dès qu'ils sont rentrés dans la maison, nous avons cherché une cachette pour Yarden et Geffen. Il y avait là un lit avec un coffre et j'ai essayé de les y faire rentrer toutes les deux. Mais c'était trop petit. Puis j'ai essayé de l'asseoir ici, mais elle a commencé à hurler et à pleurer. Alors Yarden l'a reprise dans ses bras et l'a calmée. Les terroristes sont de l'autre côté, puis ils ouvrent la porte et je bondis sur eux. Ils voulaient savoir s'il y avait d'autres gens ici. Ils me posent des questions et je leur dis que je suis le seul dans la maison. Ils m'emmènent dehors, m'attachent les mains et comprenaient qu'au même moment, ils sont des dizaines autour de moi, tirant partout, détruisant tout ce qu'ils peuvent. Mais ils faisaient ça d'une manière tranquille, sans se presser, sans être inquiété. On pourrait dire avec nonchalance. Alors qu'ils sont chez toi. À ce moment-là, nous avons complètement perdu le contrôle de la situation et c'est eux qui dirigent tout ce qui se passe dans le kibout. Toujours derrière la fenêtre des toilettes, Echel est témoin de tout, y compris l'instant où les tueurs du Hamas sortent Geffen, sa petite fille, accompagnée de sa mère Yarden. Je vois Yarden sortir avec Geffen dans ses bras. Et vous faites quoi ? Je tremble de peur. Il est clair que je ne peux rien faire qui puisse la sauver. Et si je tente quoi que ce soit, ça pourrait même mettre quelqu'un d'autre en danger au lieu de faire de moi un héros. Je n'ai pas de peur. À ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire de nous. Geffen commence à demander ce qui se passe, pourquoi on nous prend de force, qui sont ces gens ? Je lui réponds que des gens méchants nous emmènent avec eux. C'est là que tu penses à fuir ? J'y pense dès le début. Peut-être qu'ils nous tueront en route, mais ça vaut le coup d'essayer. La voiture quitte le kiboutz avec Alon, Yarden et la petite Geffen à bord. Alors qu'Eschel, le grand-père, reste seul, caché dans les toilettes de sa chambre. Et que d'autres tueurs du Hamas n'arrêtent pas de rentrer et sortir de la maison, vérifiant chaque recoin. Ils ont plusieurs fois essayé de forcer la porte. Je ne comprends pas comment ils n'ont pas réussi à entrer. Ils ont aussi tiré plusieurs fois. Et là, non plus, je ne comprends pas comment je n'ai pas été touché. Nous arrivons en voiture jusqu'ici, le grillage est arraché. Ils amènent aussi Tal Shoham et le mettent dans le coffre. Au même moment, je vois en face de moi des dizaines et des dizaines de Gazaouis qui sourient, contents, heureux de voir ce qui se passe. Là, nous comprenons qu'il est évident que nous partons pour Gaza. Voici la route qu'ils ont empruntée. Six kilomètres jusqu'à la barrière, deux terroristes devant, un derrière, assis près d'Alone et Yardenne avec Geffen sur ses genoux. Le quatrième otage, Tal, est allongé dans le coffre. Moi, je ne le voyais pas car il était derrière, mais j'essayais de lui expliquer ce qui se passait. Ils sont devenus beaucoup plus agressifs et j'ai dû arrêter de parler. Salaud. La voiture roule vers Gaza. Et vraiment quelques dizaines de mètres avant de passer la barrière, quelque chose se passe. Le tank est passé là, où est maintenant le poste avec les soldats que tu vois là-bas. Dès que les terroristes ont vu le tank, ils ont sauté du véhicule et se sont cachés dans les bosquets. À ce moment-là, Yardenne et moi, nous nous sommes dit que nous devions nous sauver immédiatement. C'est l'occasion que vous attendiez. Oui, Yardenne saute du côté gauche avec Geffen dans ses bras et moi du côté droit. De là, nous courons jusqu'au petit camp retranché. Je pensais qu'il y aurait peut-être des soldats là-bas, mais il n'y avait personne. Nous continuons à courir dans cette direction et Yardenne me crie de prendre Geffen. Je continue à courir. Pourquoi penses-tu qu'elle te donne Geffen à ce moment-là ? Elle me la donne pour que je la sauve. Puis il commence à nous tirer dessus. Je cours entre les arbres et quand je regarde en arrière, j'aperçois Yardenne derrière un arbre. Elle vient comme ça et se protège la tête avec ses mains. Les balcifs tout autour de nous et se rapprochent. Je comprends que je ne peux pas m'arrêter, que je dois continuer à bouger pour ne pas que nous soyons touchés. Je continue à courir avec Geffen dans les bras et passe de l'autre côté de la colline. C'est la dernière fois que j'ai vu Yardenne. Ça a l'air d'être une décision impossible à prendre de sang-froid comme ça. De choisir entre Geffen et Yardenne. À cet instant, il n'y avait pas beaucoup d'options et il ne s'agit pas vraiment non plus de choisir entre ma femme ou ma fille mais plutôt de décider si j'accepte de laisser derrière Yardenne ou pas. Et même si j'avais voulu la sauver, il fallait d'abord que je m'éloigne des tirs terroristes. Mais l'instant où tu décides de laisser ta femme en arrière, ça doit être très difficile à vivre, non ? Oui, pas simple du tout. Et moi, je pensais qu'elle allait continuer à courir. Je continue à courir mais je cherche tout le temps où m'abriter car je sais qu'ils peuvent facilement nous repérer, Geffen et moi. Et tu comprends aussi que c'est ta dernière chance ? Oui. Pendant que je courais, Geffen me demandait pourquoi nous fuyons, pourquoi nous courons. Et je lui réponds que des gens méchants courent après nous et que nous devons nous sauver. C'est le moment où je n'en peux plus. Je commence à perdre mes forces et j'aperçois un bosquet de ronces. Je nous pose là et je jette de la terre des racines, des ronces sur Geffen et moi. Elle est sur le sol et je la recouvre complètement avec mon corps. Nous ne bougeons plus. A peu près 20 minutes plus tard, j'entends qu'une voiture s'approche et je dis à Geffen qu'elle doit vraiment rester silencieuse. La voiture passe devant nous une première fois, puis une deuxième et ne nous voit pas fort heureusement. Il vous cherche ? Oui. À ce moment-là, tu te demandes où est Erden ? Oui, bien sûr, je ne sais pas ce qui est en train de lui arriver. J'espère vraiment à ce moment-là qu'elle a continué à courir. Mais en fait, je ne sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'à cet instant-là, je dois protéger Geffen et ne pas bouger. Je ne peux pas me lever et aller l'aider. Et je dois aussi m'en sortir pour pouvoir rentrer et raconter ce qui s'est passé pour que l'on puisse retrouver Erden, Carmel, ma mère et mon père aussi. Car à ce moment-là, je n'avais aucune idée d'où ils étaient. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est allongé par terre pendant 8 heures ? Je réfléchis de manière concrète combien de temps nous pouvons être sans eau, sans manger. Et tout ça avec une petite fille de 3 ans et demi ? Oui, je sais que c'est incroyable, mais elle a tout compris. Elle n'a dit qu'une seule fois « Papa, dommage que nous n'ayons pas pris d'eau avec nous. » C'est tout. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'Alon reprend un peu de force et se lève. Il prend Geffen sur ses épaules et commence à marcher dans la nuit. Elle est sur mon dos, je suis pieds nus et nous avançons vers le kibbutz. Tout en avançant, je regarde partout et fais très attention. Je suis sur le qui-vive et vérifie tout le temps qu'il n'y a personne. Quand nous sommes à peu près à 1500 mètres du kibbutz, il fait donc nuit et j'entends encore des tirs. Je décide de faire le tour et de rester dans un coin isolé jusqu'au lendemain matin. Le père et la fille arrivent à l'entrée. Les soldats les voient, leur donnent à boire et quelques biscuits. Geffen se jette dessus. Elle n'a rien mangé depuis 24 heures. Une petite fille de 3 ans et demi, incroyable par ses réactions durant toutes ces heures. Je reçois un coup de téléphone d'un numéro inconnu et j'entends. Allô, papa, je suis là avec Geffen à l'entrée de Beheri. Ça restera l'un des moments les plus forts de ma vie. Quand comprenez-vous ce qui s'est passé avec votre épouse ? Samedi, dans l'après-midi, j'ai vu une première vidéo. C'est ton télégramme chez le Hamas. C'est une vidéo sur le compte télégramme du Hamas. On voit ma mère emmenée de force, les mains attachées dans le dos avec 4 autres otages. Le lundi suivant, nous avons reçu une autre vidéo sur laquelle on voit ma mère qui est allongée près du poteau. Elle est visiblement morte et on voit même des traces de sang. Au moins, on peut se dire qu'elle est morte dans un endroit qu'elle aimait. Elle doit beaucoup vous manquer depuis ces deux derniers mois. Énormément. Vous pourriez me parler un peu d'elle ? Non, arrêtons nous là. C'est trop difficile. À partir de là a commencé une phase extrêmement pénible. Leur maman n'est plus là. Carmel est otage à Gaza avec Yarden. Qu'as-tu dit à Geffen ? Je lui ai dit qu'on ne trouvait pas où était sa maman depuis que nous nous sommes séparés lors de notre fuite. Mais que je vais tout faire pour la retrouver. et qu'à ce moment je vais rencontrer à Tima. Lors du sixième échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens arrive le message. Yarden rentre enfin à la maison. Qu'est-ce que l'on dit à sa femme quand on la retrouve après 54 jours dans les geôles du Hamas ? Quelle merveille que tu sois là. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce que l'on se dit le jour d'après ? On a tellement parlé toute la nuit que nous n'avons pas beaucoup parlé le lendemain matin. Geffen s'est endormi et nous avons parlé toute la nuit. Le soir lorsqu'elle était déjà à la maison j'ai appelé Alon et au lieu qu'il me réponde c'est Yarden qui a répondu au téléphone. C'est la première fois que nous nous parlons. Elle m'a dit c'est le livreur de Gaza. Bien sûr je lui dis combien je suis ému de l'entendre et je lui dis que j'ai beaucoup changé en un mois et demi. Je n'étais pas quelqu'un de très chaleureux je n'étais pas de ceux qui enlacent qui prennent dans les bras alors qu'elle se prépare à de longues étreintes et embrassades. Qu'est-ce qu'elle a raconté de ces moments dans les sous-bois quand vous vous êtes séparés ? Elle s'est allongée à moitié cachée dans des buissons elle se protégeait des tirs et quand elle a entendu qu'il venait vers elle elle a fait la morte. Mais eux ont pensé qu'elle était seulement évanouie. Ils l'ont traînée jusqu'à la voiture et lui ont jeté de l'eau sur la figure. Et elle a fait semblant de revenir à elle mais elle a compris que c'était terminé. Elle était avec eux. Elle a raconté que lorsqu'ils sont entrés dans Gaza une foule en liesse les attendait comme s'ils revenaient avec des trophées comme s'ils entraient dans un stade. Elle ne savait pas s'ils allaient la lyncher la violer et elle a surtout décrit cette impression de ne rien pouvoir faire. C'est d'une situation comme celle-là que vient l'expression mourir de peur. Elle t'a dit qu'elle pensait que tu allais revenir la chercher ? Quand je lui ai dit que j'y avais pensé elle m'a dit que si j'étais revenu c'est elle qui m'aurait tué. Elle est complètement folle de Geffen. Et de toi aussi visiblement ? Absolument. Yarden est rentrée à la maison avec Geffen et le reste de la famille. Elle serait habituée au calme après des semaines de tensions indescriptibles mais chez les gâtes rien n'est encore terminé Carmel est toujours otage à Gaza. Ils ont joué avec Sénéa et ils lui ont dit qu'elle aussi allait rentrer à la maison mais au moment de sortir ils lui ont fermé la porte au nez et elle est restée toute seule là-bas. J'ai perdu confiance en beaucoup de choses. J'ai aussi perdu mon sentiment de sécurité mon humanité. Ça je l'ai perdu et il sera très difficile pour moi de retrouver cette sensation. Mais on se relève de tout ça ? Nous nous relèverons de ces ruines sans aucun doute mais pour y arriver il faut poser la première pierre ramener tous les otages à la maison. Rien ne pourra être fait sans cela. Sans ces fondations tout s'effondrera. Comment serait-ce possible de les laisser là-bas ? Comment pourrait-il ne pas revenir ? Il ne peut-être pas de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir Sous-titrage ST' 501